Musique Au menu de cette émission, je recevrai Steve de la websérie Greengrass ainsi que Johan de la série Terminus Z. Puis nous partirons à la rencontre du noir à lunettes des célèbres Saiyans Supacru, Fistelow. Puis nous finirons en beauté avec un petit freestyle de notre ami Vissolo, accompagné de Taipan et A2H. Juspré ! Sous-titrage ST' 501 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 pour fin d'année prochaine, donc à rentrée 2014, donc je me laisse encore le temps. Donc ouais, un album où je vais aller sur d'autres horizons, tester d'autres choses et tout, donc c'est cool. En parlant de gros projets, parle-nous un peu de I Love This Dance. I Love This Dance, c'est un projet, je suis dessus depuis 2010. Donc voilà, ça a commencé à l'époque de la première Blue Tape que j'ai sortie. Et j'ai travaillé avec pas mal d'amis, de pro-denseurs, des proches. Et voilà, il s'avère que sur scène, j'avais décliné le concept. J'étais avec des danseurs et tout, ça a bien pris. J'ai fait plein de choses dans le milieu de la danse, dans pas mal le battle, les mêmes danses et tout. Et après, en parallèle, comme des gens qui n'étaient pas dans le circuit, ils savaient que j'étais connecté à la danse, ils m'ont demandé, tiens, un gars du Comedy Club, il m'a fait, vas-y, tu peux faire telle carte blanche, un truc avec la danse. Après là, j'ai fait le premier concept, I Love This Dance. Et puis après, ça a pris de l'ampleur jusqu'à ce que je termine à La Cigale. Et puis voilà, là, c'est la troisième année cette année que je fais à La Cigale. C'est complet à chaque fois, ça prend, il y a un site internet, j'ai la version 2 qui arrive la semaine prochaine, le 8 mai. Et j'ai cru voir une sorte de All-Star Game de la danse. Ouais, c'est inspiré, déjà, l'I Love This Dance, c'est inspiré de l'I Love This Game, tu vois. Et après, j'ai fait l'événement, c'est All-Star Game, tu vois. Donc, j'invite tout style de danseurs, mais les meilleurs dans leur discipline, tu vois. Et chacun choisit son son. Le gars, il danse sur le son de son adversaire qu'il connaît pas. Son adversaire danse sur son propre son. Pas mal. Donc, c'est un concept avec la musique aussi. Et voilà. Et ça fait partie des événements phares en danse. Donc, c'est cool, tu vois. Ça a bien évolué. Donc, c'est bien. Qu'est-ce que tu connais de la scène hip-hop toulousaine ? Et s'il y a des artistes, est-ce que tu as des coups de cœur ? Après, de Toulouse, il y a les gens de l'époque. Il y a Dadou et tout, que je vois, que je connais. Après, des gens, justement, je demandais, c'était un peu qui qui était là. J'ai entendu parler de petits jeunes. Big Flo Ollier, tu vois. Donc, eux... Après, j'avoue que sur Paris, on n'entend pas quelque chose à Toulouse. On n'entend pas beaucoup parler de... Tu vois ? Ça a bougé à Montpellier. Ça a monté, ça a monté. Mais là, dans le Sud, ça va, ça bouge. Mais il y a une scène du Sud, tu vois, un truc. Ce que tu sens quand même dans le Sud, et tu le vois, que tu as toujours cette base de gens qui ont toujours suivi le hip-hop, des gens qui sont là sur le terrain. Qui sont actifs. Qui sont actifs, tu vois. Donc, c'est cool. Et tu le ressens. Des trentenaires, des gens, des petits convaincus qui rappent encore comme ils rappent aujourd'hui. C'est grâce à ces trentenaires qui leur ont donné cette énergie, tu vois. Donc, à Toulouse, je le vois. Big, big, big up, c'est moi-même vis-là en live indirect de Toulouse pour qu'ils t'aussent. C'est grâce à ces trentenaires. 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 Des loups de même race se battent. Tu t'en as pas, tu t'entends. Mais putain, vanniquer ta race, hein. Douloureux d'être victime de chasseurs qui eux-mêmes ont des victimes dans leur rang. Chasseurs coléreux, protégés par la loi, manifestent et font grève. Mais ce n'est que la monnaie de leurs pièces qu'on leur rend. Des loups égarés manifestent en cassant des vitrines pour sortir des ruines qui empestent l'urine. Plus de règles pour les louveteaux qui se lèvent tôt pour vendre l'interdit jusqu'à leur tardive. Certains meurent le coup d'ordure. Sur l'habitude d'éviter les livres, de l'ouvrir devant les loups, de tout brûler le nouvel an. Dans cette forêt de béton, le loup ne marche pas au bâton. Fier sauvage devant tous, surtout devant un vagin, à l'esprit vengeur. Attaquant plein jour, voici les hurlements d'un jeune loup. Yes I, jeune loup. Bon, vous vous demandez, où est Tyson ? Bah, il est en vacances. Cependant, petite surprise, j'ai quelques images de son ancien groupe de rock. Intéressé ? En mode ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3